Vous êtes dans ces nuits bénies, alhamdoulilah, Allah vous a choisis, vous êtes des invités d'Allah et en plus pendant ces nuits, c'est que vous êtes peut-être plus aimés que nous. Allah a akshab. Inshallah. Tout le cas, barakallahu fekoum. Après, je regarde un peu sur les réseaux ce que vous faites aussi. En tout cas, comme je dis tout le temps, tout ce qui peut être rapporté par notre communauté, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, c'est la bienvenue. On en a besoin, alhamdoulilah, et il ne faut surtout pas avoir dans l'esprit que, voilà, moi je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer, je n'ai pas ma place parce que je ne suis pas un savant ou je n'ai pas un niveau très, très élevé. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est ce qui est bien et c'est ce qui apporte une richesse dans la communauté. Surtout aujourd'hui, on a besoin de montrer une certaine union, une union sincère, vraie, pas une union hypocrite. Et on a besoin de s'entraider, surtout qu'on sait qu'à l'époque, même du prophète, alayhi sallatou wa sallam, wa huwa man huwa, et bien il avait besoin de cette aide, de cette assistance des compagnons, radiyallahu anhu wa arda'am, alors qu'il aurait pu dire « J'ai besoin de personne, il n'y a que moi qui va parler puisque j'ai Gibril, alayhi sallam, le messager qui est à la tête des anges, qui vient m'informer de la révélation et Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi, point l'Ali. » Non, ici Allah Azza wa Jal lui a même rappelé, ici, qu'il avait besoin de cette aide, avec l'aide des compagnons, « Consultez-les dans les affaires, pourtant il avait la révélation, c'est une éducation pour nous dire, personne ne peut se prétendre meilleur que l'autre, et on peut aussi recevoir un conseil d'une personne qui a beaucoup moins de science que nous, qui est beaucoup plus profitable que ce que nous, si nous avons plus de science que lui, peuvent lui donner. » Ça dépend en fait, on ne sait pas où Allah subhanahu wa ta'ala va mettre le tawfiq, la baraka, dans la parole, de qui, quand, à quel moment, etc. Maintenant, c'est sûr et certain, il faut avoir toujours une voix de… Permettez-moi de cette intro un peu improvisée, mais c'est juste une voix du juste milieu dans cette question-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que je sais qu'il y a des critiques et il y a des gens qui apprécient. Quand on voit de plus en plus de jeunes s'investir dans les réseaux, sur les réseaux, et parler, et chacun de sa manière, tant qu'on garde bien sûr un cadre sain. Chacun de sa manière, chacun son style, chacun son. Et certains le prennent mal en disant, oui, tout le monde parle, on ne sait même plus qui est qui, qui fait quoi, qui est à le niveau, quel niveau. Normalement, seuls les savants doivent parler. On a le premier excès. Et souvent, ça, c'est des gens qui, quand ils rentrent à l'excès, c'est parce qu'ils ont peur, entre guillemets, qu'on vole leur place. Malheureusement, ça existe même dans le monde de la da'wah. Ah, regarde, lui, il n'a pas étudié 10 ans. Il vient, il est beaucoup plus suivi que moi qui a fait des études. Mais tes études, si tu réfléchis comme ça, tu peux les mettre je ne sais où. On n'en a pas besoin de toi et tes études. Parce que si tu as pris des études pour dire, moi, je dois obligatoirement avoir plus de personnes qui me suivent, et avoir un plus grand taoufiq dans ma da'wah, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Donc, ça, ça existe malheureusement. Et on a d'un autre côté des gens qui rentrent dans l'excès aussi à dire, malheureusement, on le sait, surtout à l'époque des influenceurs et influenceuses, bien que j'aime bien dire on est tous influenceurs et influenceuses quelque part, mais ça dépend est-ce que tu influences dans le bien ou dans le mal. Mais des gens qui disent, ce n'est pas grave, à partir du moment où tu dis quelquefois, Wallah, mon frère a ri ou reti, allez, c'est bon, je m'accouille aussi. Allez, même si tu es dans une soirée, on passe les détails, tant que ta diaphe, si Wallah, et encore pire, s'il a fait une fois le humra, ça il peut être un da'wah, il peut être un prêcheur. Donc voilà, il y a juste une voie de juste milieu à adopter, et que chacun reconnaisse qu'Allah fasse miséricorde à celui qui connaît, reconnaît son niveau, tout simplement. Et c'est vrai que ça peut être, pourquoi ça peut faire peur aussi, que quand on voit beaucoup, beaucoup, je ne parle pas de vous, attention, quand je parle, parce qu'il y en a des cent, des milliers même à l'échelle internationale, de personnes qui font des vidéos sur le net, etc., et qui sont jeunes et quelquefois n'ont pas de grande formation ou n'ont pas de grand niveau religieux, pourquoi ça peut faire peur ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'ignorance dans la communauté aujourd'hui, bien qu'on a des moyens comme les réseaux sociaux, on a Internet, on a ceci, cela pour apprendre la religion, mais beaucoup d'ignorance, et beaucoup de détresse, et beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Donc il suffit qu'on voit qu'une personne qui est un peu dans une situation critique, de tristesse, d'angoisse, elle ne sait plus où mettre la tête, elle a beaucoup de problèmes, il suffit qu'elle voit juste une personne qui fait une vidéo, qui a parlé d'Allah et du prophète, pour elle c'est un grand savant à qui elle peut se confier et lui envoyer des questions. Et ça, ça peut être dangereux, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas cette pudeur, cette haya de dire, écoute, oh là là, moi les questions religieuses, Mahliya, ce n'est pas ma place, ce n'est pas mon maqab, donc voilà, je ne peux pas aller demander à d'autres personnes. Et ce n'est pas une honte. Quand on sait que même les compagnons sahaba, il est rapporté que quand on leur posait quelquefois une question, même les salafs, elles faisaient le tour de tous les salafs pour revenir à la même personne. Pourquoi ils disaient quoi ? Je ne prends pas la responsabilité, demandez à autre que moi, jusqu'à ce qu'elles reviennent. Et ils ne voulaient pas prendre, pourquoi je me cassais la tête à prendre des risques, une responsabilité à répondre. Donc voilà, c'est juste une introduction pour rappeler que, en tout cas, on est content quand il y a une diversité de jeunes qui ont une certaine éthique et qui montrent surtout aux jeunes que, voilà, tu peux être jeune, musulman, entre guillemets, à la page, et alhamdoulilah, tu es épanoui et encore plus heureux que ce que tu étais ou comment tu étais quand tu étais dans, entre guillemets, le jahiliya, le paganisme, le haram ou la... L'époque un peu... Non, on n'est plus à la page. On est encore sur Facebook, nous. C'est fini tout ça ? Ah ouais, Facebook, c'est pour ça qu'il y a un truc. C'est bon. Non, mais c'est... C'est très bien. C'est d'accord avec moi. Vous voulez qu'on parle des péchés, c'est ça, peut-être ? Ou alors on veut vous écouter aussi. Attention, on n'est pas là pour un monologue où on veut profiter de... Par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que moi, dans mon cas, alhamdoulilah, je suis très bien entouré. Et je pense qu'une personne qui est dans la même situation que moi, qui fait des vidéos, etc., il faut qu'au moins une personne, je peux l'assister, un imam ou quoi, elle peut lui envoyer des vidéos confirmées. Peut-être qu'elle ne va pas trop loin. Et ça, je pense que c'est important, alhamdoulilah. Et après, comme tu as dit, il faut reconnaître son niveau. Exactement. Barakallahoufek, hafiz alakallah. Exactement, exactement. Après, alhamdoulilah, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi sans expérience. Parce que l'expérience, ça fait beaucoup. Attention, on n'est pas là pour dire, moi, mon niveau, j'ai appris la science à travers l'expérience. Non, on apprend la science à travers le fait de s'asseoir avec des chouyours, d'apprendre la religion, de suivre des cours, etc. Mais l'expérience, ça fait énormément. Et c'est pour ça qu'on voit même quelquefois des prêcheurs ou des imams qui se précipitent dans la condamnation, qui n'ont pas d'expérience. Tu lui poses la question, mais tu es en train de critiquer des jeunes qui... Vous m'entendez, là ? Oui. Tu es en train de critiquer des jeunes qui attirent, alhamdoulilah. Et tu dis, oui, ils ne doivent pas parler. C'est quoi ça ? Il faut avoir un grand niveau. Il faut... Tu as des enfants ? Non. Le type, il n'est même pas marié. Et excusez-moi du terme, il vient nous casser la tête. Mais quand on a des enfants qui auront 16 ans, 17 ans, et qui voudront écouter, je ne sais pas quel chanteur, ou là, je ne sais pas ce qu'ils voudront aller faire, ou là, je ne sais pas que... Et quand tu vas voir qu'il est plus attiré par des jeunes qui parlent le même langage que lui, et qui, alhamdoulilah, ils se retrouvent dedans, il y a du divertissement, il y a de la religion, il y a un cadre. Tu vas être content. Moi, je ne parle pas d'expérience, je ne veux pas dire que je suis... Moi-même, j'ai un jeune qui a 18 ans. Donc, on ne parle pas sans expérience. Et je sais qu'à 16 ans, 17 ans, les jeunes, on sait très bien, on est passé par là. Moi, je ne suis pas népieux, hein. Loin de là. On va se taire. Donc, on sait très bien ces étapes par lesquelles on passe, surtout dans les quartiers qu'on est rentrés, voilà, dans l'ambiance dans laquelle... Surtout aujourd'hui avec les réseaux, etc. Si on ne donne pas d'alternative à nos jeunes. Ouais, mais non, le jeune, il vient, il s'expose. C'est peut-être la ria de l'ostentation. Il récite le Coran en embellissant sa voix. Ajib, tu veux quoi ? Il a écouté Bouba ? Il écoute le Coran, il y a. Tu veux que tu nous rends fou ou quoi ? Il ne faut pas qu'il écoute ça, mais quand il écoute le Coran, oui, mais il y a des gens, il écoute des gens qui se montrent. Tu es rentré dans leur cœur, toi, pour dire qu'ils se sont montrés ? Allah Azza wa Jéh dit, rappelle bil-Qur'an. Wazakir bil-Qur'an. Avec le Coran, le fait juste de réciter le Coran, c'est une des meilleures da'wah. Il fait peut-être da'wah mieux que toi. Bien sûr, il ne faut pas exagérer. Je reviens encore sur les mêmes propos. Il ne faut pas que quelqu'un récite le Coran et qui n'a pas la parure qui suit. Il n'a pas l'éthique qui suit. Il n'a pas aller réciter le Coran devant les gens, et le lendemain, il nous fait une vidéo, un live dans un bar avec une ambiance... C'est normal. Tu es porteur de la parole d'Allah. Tu dois avoir une certaine éthique, un cadre. Il y a une certaine mouroa à respecter, tout à fait. Mais de là, à dire non, on ne doit pas... Et après, les mêmes personnes qui condamnent, on les voit à faire la même chose, des lives, on reste... Ah, donc, toi, tu as le droit, mais pas nous. Donc, c'est halal pour nous, mais halal pour vous. Donc, ici, c'est pour vous dire que il y a un juste milieu à adopter ici, et que ce que tu dis, si une personne a des personnes derrière lui vers qui il peut se tourner pour demander des conseils, etc., et que chacun reste à sa place, c'est magnifique. C'est magnifique. Même nous, on prend du plaisir. Moi, je prends du plaisir. Attention, je ne suis pas en train de me mettre en porteur de leçons ou en donneur de leçons en disant, moi, je suis un halim, et vous, vous êtes des... Wallahi, hachalillah. Moi, je suis... Je ne vais pas faire comme certains font. Si je ne suis rien, je ne suis rien. Et après, ils aiment bien mettre les éloges. Regardez. « Oh, je suis, je suis. » Mais là, j'ai droit. Ça, c'est un vrai fléau. Ça, par contre, c'est un vrai fléau, franchement. Encore une fois, la règle. Halalun alayna haramun alaykum. On trouve des superfuges pour trouver des textes qui ont les torts. Moi, je suis un étudiant en sciences. Comme on est tous des étudiants en sciences à notre niveau, on essaie chaque jour d'apprendre quelque chose en plus. Mais les ulamas, on sait. Les ulamas, ils ne sont pas avec nous dans le live. Je ne pense pas qu'ils seraient dans un live. Tu vois ? Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien ce qu'on fait. C'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut que chacun participe. C'est pour ça qu'il fait que la parole que va avoir un prêcheur, peut-être, elle va avoir plus d'impact que la parole d'un alim. Mais la source principale, c'est le alim, c'est le savant. Donc, il a sa part de récompense. Un autre jeune qui va avoir sa méthode va toucher des gens qui, par exemple, un autre prêcheur ne va jamais toucher. Et lui, il va avoir sa récompense et peut-être qu'il s'est inspiré sur le prêcheur. Prêcheur, ça part de récompense. Quand on a compris ça, on a compris le verset entrez-vous aux œuvres de bien et de piété. On a compris que toi, j'ai besoin de toi. Moi, tu as besoin de moi et ainsi de suite. On a besoin des uns et des autres. Et comme ça, on avance au chemin avec modestie, pas avec prétention ou avec... Non, il n'y a que moi. Je ne sais quoi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui doit apparaître. Il n'y a que moi. Je dois apparaître et je dois... Ah, mais ça, c'est un complexe, je retiens une phrase d'une personne qui a organisé des conférences internationales avec des chouyours en Égypte. Wallah, il m'a dit et je parlais avec lui parce qu'il était en contact tous les jours avec les chouyours. Et on était dans un... Il y avait un grand séminaire et il me dit... Il m'a choqué quand il m'a dit ça. Il y a des années. Et je ne veux pas en faire une règle dans l'absolu général. Mais il m'a dit... Je lui ai parlé de son poste. Je lui ai dit quand même, Alhamdoulah, tu côtoies tout le monde, tous les chouyours. Il me dit Wallah, je regrette d'avoir eu ce poste. Je lui ai dit comment ça ? Il me dit si j'avais pu faire marche arrière, je l'aurais fait. Je lui ai dit mais pourquoi ? Il me dit j'aurais aimé garder l'image que j'avais de tous les chouyours. Il me dit quand on les voyait, quand ils nous ont... Ils ont fait vibrer nos cœurs, quand ils ont fait par la permission d'Allah augmenter notre foi, quand ils ont fait leur intervention, on les voyait comme c'était des exemples. On était... Il me dit maintenant que je les côtoie, l'être humain, il est imparfait. Donc, quand tu côtoies une personne longuement, c'est sûr et certain qu'ils vont se dévoiler des défauts, des défaillances, des déficiences, des péchés, des erreurs. Et la personne, automatiquement, on a tendance à oublier qu'on est tous des êtres humains. Elle baisse un peu dans ton estime. Et il dit dans ton estime. Il dit quand j'ai vu certains comportements, il me dit j'ai même été choqué. Jamais j'aurais pensé de... Et il m'a dit j'aurais préféré garder l'image de... Mais je n'en fais pas une règle générale de ce que je tiens. La belle image que j'avais. Simplement pour vous dire. Soyez pas impressionné par Rachid ou la Samir ou la Redazer ou la Abdel Moun'im ou la Qaddour ou la... Quand on fait une exhortation, les gens regardent comme ça. Oh ! Oh ! Masha'Allah ! Il y a une sœur. Oh ! Qu'est-ce que j'aimerais bien me marrer avec lui. Le frère. Oh ! J'aimerais bien manger avec lui. Oh ! Et si tu restes avec moi pendant 4 heures, tu vas dire c'est ça. C'est tout. Et après, c'était que ça. Ça fait. C'était que ça. Donc, juste au-delà. En fait, il y a... Dans le monde de la Dawa et même de ceux qui exhortent, il y a quelquefois des péchés et des vices que tu ne trouveras pas ailleurs. Et des maladies cachées que tu ne trouveras pas ailleurs. Et c'est plus facile en tant que prêcheur de cacher ces maladies puisque tu ne montres qu'une face aux gens. La belle face du prêcheur. Mais quand tu éteins ta caméra et que ton égo est un peu bousculé, quand tu te retrouves dans une situation où tu te mets en colère, quand tu... Ça, les gens ne le voient pas. Donc, c'est là où on voit la vraie personnalité de la personne. Et ça, tu ne pourras pas le cacher éternellement parce qu'Allah, il dévoile. Et quand tu parles au nom de sa religion, tu n'es pas en train de jouer. Donc, automatiquement, un jour ou un autre, Dieu va dévoiler ce que tu es vraiment. Comme Othmane ibn Affan le disait et d'autres. Une personne ne cachera pas ce qu'elle a en elle sans qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le dévoile à travers son visage, son apparence. Et l'apparence, quelquefois, elle ne trompe pas. Il y a des gens qui, subhanallah, comme le prophète a dit, quand tu les regardes, tu te souviens d'Allah. C'est de par leur piété, de par la sincérité qu'ils ont dans leur cœur, de par eux. Et il y a des gens, subhanallah, ils ont beau montrer une belle apparence, un jour ou un autre, ça se termine. Ou bien, subhanallah, tu vois dans leur visage, tu as une certaine appréhension, tu n'arrives même pas à l'écouter, bien qu'il a beaucoup de il, mais ça ne colle pas. C'est pour ça qu'Allah nous préserve tous du double visage, de la double personnalité. il faut rester sincère, il faut rester soi-même. Et je fais ce que je peux faire en essayant d'apporter du bien, en restant à ma place. Et c'est très bien comme ça, alhamdulillah. si je peux juste rajouter un truc sur ce que Cheikh Rachid Al-Jahid a dit, c'est que 100% on est baqué par des chouyaux. Moi, je ne vais jamais faire une vidéo, ok, 90% de mes vidéos, c'est du copier-coller, des machayakhs de l'Amérique du Nord. Jamais je ne vais me permettre de faire mon propre Cheikh parce que premièrement, je n'ai pas le background, je n'ai pas la science et je n'ai pas le niveau pour faire mon propre Cheikh. Je ne suis pas un Mouchteh. Ce que je dis, il a déjà été répété, il a déjà été répété. Je ne vais jamais me dire, ouais, moi j'ai fait Qayas, c'est ça la fête. Je ne vais jamais me permettre de faire ça. Je pense que pour Samir, c'est la même chose. Et pour moi, c'est la même chose. Exactement. On demande nos questions, on n'est pas qualifié, tu comprends ? Bien sûr, moi, peut-être que mon orf, il est différent parce que je suis en Amérique du Nord. On en a besoin. Ouais. On a besoin que vous bousculez un peu le côté, bien sûr, tout en gardant une éthique, attention, mais le côté français fermé où dès qu'il voit quelque chose qui bouge d'une manière qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, tu vois, c'est tout de suite dans la oh, qu'est-ce qu'il a... Et je pense qu'on est les champions du monde en France. Je parle des Français de manière générale, ceux qui ne sont pas musulmans, les champions de la plainte. Ils tribuchent par terre manifestation. Ils avalent travers manifestation, toujours à se plaindre. Et nous aussi, les Français musulmans, toujours à se plaindre et toujours à critiquer et à rechercher. Alors qu'on voit que par contre, la mentalité anglo-saxonne, moi, j'ai été au Canada aussi il y a très longtemps, j'avais visité les frères. Il faut revenir. C'est un autre monde. Il faut revenir. C'est un autre monde. Inch'Allah, avec plaisir. Mais on voit que c'est un monde beaucoup plus ouvert. C'est un monde donc c'est bien aussi. On parle de cette diversité. En plus, toi, tu es francophone et anglophone. Donc Alhamdoulilah, tu peux aussi apporter du nouveau. Donc c'est bien d'apporter toute cette diversité religieuse. T'as quoi contre les franchouillards ? T'as quoi contre notre culture ? T'aimes pas notre culture, c'est ça ? T'as bien dit les franchouillards. En plus, je suis du Nord, moi. Je suis du Nord. Tu sais, on a aussi une culture particulière, un accent particulier, un peu comme ça. Un peu comme ça. Les ch'tis. Je sais pas si c'est les franchouillards ou les francophones ou comme tu l'as dit, mais subhanallah, quand moi j'ai commencé à faire des rappels sur les réseaux, là j'ai attiré beaucoup de la communauté de l'Europe. Subhanallah, c'était comme ça. Mais les gens, ils sont vraiment, Allahu a'alam, peut-être je me trompe, mais ce que j'ai remarqué des commentaires et des messages que je reçois, c'est cette opinion ou c'est aucune opinion. Mais qu'est-ce que il y a pas ? C'est ce que Fawzan a dit, qu'Allah accepte de lui, ou bien c'est rien. Tu comprends ? Mais subhanallah, il y a plein d'ulamas, il y a plein d'ulamas et subhanallah, je sais pas si c'est un manque de science ou bien juste un manque de savoir qu'il y a des différences, il y a des divergences et des différences d'opinions. Subhanallah, mais en France, on dirait que non, c'est ça, this way or no way. C'est ce chemin ou pas le chemin ? Sur ce que tu dis, je sais pas si vous m'entendez correctement. Ah, oui. Sur ce que tu dis, t'as raison d'un côté, mais ce que tu dis, ça doit être cadré. C'est-à-dire que t'as tout à fait raison, il faut qu'il y ait une divergence. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu faire. S'il avait voulu, il nous aurait créé tous pareil, un seul avis pour tout le monde, etc. Simplement, il faut rajouter une chose à ce que tu dis, il faut que cette divergence, elle rentre dans un cadre qui s'appelle c'est-à-dire la divergence qu'on peut considérer, la divergence qui est acceptable. Tu vois ? Donc, t'as tout à fait raison, mais le problème, c'est que certains vont utiliser ce que tu dis pour dire, bah voilà, il y a une divergence, allons-y, touchons à ce qui est fondamental. Tu comprends ? C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, il faut juste le cadrer parce que ça peut être dangereux dans le sens où certains vont dire, bah, Irtilev, allons-y, sortons complètement, tu vois ? Exactement, exactement. Mais c'est vrai que, c'est vrai que malheureusement, tu tombes beaucoup sur des gens qui, c'est soit tu es avec moi, soit tu es un ennemi, c'est vrai ça. Après, cette tendance, cette tendance, elle s'est beaucoup apaisée, enfin, elle n'est plus autant présente qu'avant. Moi, je me souviens où à l'époque, c'était vraiment du, on était au charbon avec ces gens-là. Toi, ça, t'as vécu l'époque ? Ah, ça, je vous dis, ça, ça a commencé, c'était en 2000, peut-être 2004, 2005, 2004. Donc, ça fait plus de 15 ans et je me rappelle, on était déjà sur le terrain et on était déjà en train de, jusqu'à ce qu'une fois, c'était vraiment ridicule, ils avaient un niveau, c'était juste le terme salafi. Il disait, Wallah, tu dois t'appeler salafi, tu ne t'appelles pas salafi, t'es égaré. Vous avez eu le raisonnement vraiment bidon, zéro, moins douze. Et jusqu'à ce que j'avais appelé, j'avais eu au téléphone cher Salih al-Fawzan, à l'époque, il y avait, je ne sais plus, 15 ans, et Wallah, il y en a un témoin. Et quand je lui avais parlé de ça, tout de suite, il avait dit, mais qui, qui te dit d'imposer ce nom-là à toi, ou ce terme-là ? D'ailleurs, il te l'avait reproché. Je me souviens que certains te l'avaient reproché. Et après, c'est pas possible, il n'a pas appelé. Tu avais ramené un extrait de Cheikh al-Fawzan, il me semble, dans lequel il disait clairement que cette appellation, qu'il n'était pas pour cette appellation, et on a dit, non, il a mal traduit, etc. En fait, certains savants, à l'époque, même maintenant, ils disent ce terme-là, oui, on peut l'utiliser, mais ils ne savaient pas qu'en phase 2, il y avait des gamins qu'ils allaient utiliser ce terme-là à tort et à travers pour faire des dégâts. Il y a des personnes, des savants, qui s'adressent à des gens qui ont un certain niveau. Ils savent très bien, qu'ils disent, bien sûr, on suit la voie des pieux prédécesseurs, c'est normal, on suit les savants, mais ils ne savaient pas qu'une parole allait être prise avec une interprétation tordue par des jeunes qui venaient à peine d'apprendre trois sourates du Coran et qui allaient faire des dégâts dans tout un pays. C'est ça le problème. Mais bon, en bref. Malheureusement, on se concentre beaucoup sur l'appellation. Oui, bien sûr. Pas sur le fond, malheureusement. Tout le monde veut dire qui tue les salaires. Qui va me dire que je ne vais pas suivre les salaires ? Tout le monde veut suivre les salaires. Tout le monde doit suivre. Exactement. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, on les suit vraiment ? Tout le monde va aller au paradis. Appelle-toi, je suis le pieux qui va au paradis. Ça y est ? Tout le monde veut être pieux. Appelle-toi le pieux. Ça va devenir pieux. La pertinence n'est pas dans l'appellation, mais elle est dans l'action et dans la voie sur laquelle tu es. Peu importe l'appellation, en réalité. Bien sûr. Et qui plus est, on a une magnifique appellation qui nous a été donnée par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Houwa sabba mu'mou l'mouslimi. Allah nous a appelés ainsi.